Qui a commencé à servir à la fin des années 30 et qui était encore en service il y a une quinzaine d'années dans des pays pourtant dotés d'une aviation pointue et solide et contemporaine, par exemple l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Un avion délicieux à piloter avec un moteur de 650 chevaux et puis un avion qui, comme il est disponible en grande quantité, permet aux cinéastes de figurer avec un certain réalisme les avions japonais de la dernière guerre, le Zéro japonais en particulier. Et si vous regardez rouler le dernier de la ville, il a le museau d'un Zéro, il a la verrière d'un Zéro, il a évidemment le soleil bouchant japonais sur le fuselage, il a la forme de dérive et d'empêonnage d'un Zéro. Et c'est un déficit maquillé, c'est comme ça que pour le cinéma, on fabrique pour des feuilletons, comme par exemple les têtes moulées, ce qui n'est absolument pas. On fabrique une flotte d'avions japonais. Maintenant, on va redevenir un peu français et on va peut-être même redevenir un peu coquardier et politique. Dans le ciel, le magnifique chasseur qui vient de passer est donc le Curtiss 075, celui qui a précédé le P40 pour bien pouvoir se poser d'ailleurs, et qu'on a vu tout à l'heure, courir après les japonais. Le Gauke 75 avait été commandé par la France en 1937, car la production aéronautique nationale n'était pas suffisante pour garantir un niveau de puissance aérienne en matière de défense aérienne, un niveau de puissance suffisant pour contrer ce qu'on savait être la puissance allemande.